Un dilemme, c'est une alternative entre deux propositions sémantiquement ou formellement incompatibles, entre lesquelles on est mis en demeure de choisir. Bref, c'est un choix entre deux choses quoi. Tout le monde est confronté à des choix tous les jours. Certains sont plus importants que d'autres, certains ont des conséquences directes, d'autres des conséquences indirectes, certains nous tiennent plus à cœur que d'autres. Il existe une quantité presque infinie de dilemmes auxquels on est constamment confronté. Nous sommes donc dans l'obligation de prendre des décisions et de trancher en faisant le pour et le contre. En tant que personnes rationnelles, nous voulons toujours le meilleur pour nous, ce qui évidemment va orienter notre prise de décision. Nous, dans notre pauvre vie misérable, nous avons et aurons forcément des choix qui vont nous torturer psychologiquement, mentalement et voire même physiquement. Cependant, soyons honnêtes, pour la plupart d'entre nous, surtout actuellement, 95% des choix que nous faisons ne sont pas encore cruciaux dans notre vie. Hésiter entre un coca chéri ou un coca normal, hésiter entre un grec avec ou sans salade le midi, franchement, il y a pire qu'un dilemme. Mais ce qui n'est pas le cas dans nos mangas avec nos personnages favoris. Et oui, ces derniers, eux, sont confrontés à des choix et des dilemmes qui peuvent changer leur vie, voire dans certains cas, leur univers tout entier. Les auteurs adorent torturer leurs propres personnages avec des choix quasi impossibles à faire. Je trouve ça hyper intéressant à analyser. On peut essayer de se mettre dans la peau du personnage et se demander qu'est-ce qu'on aurait fait. Essayer de comprendre le point de vue du personnage et son choix ou d'un point de vue extérieur, comprendre les dilemmes moraux ou physiques que nous nous proposons. Et pourquoi pas en tirer une leçon ? Évidemment, nous, on ne sera jamais dans ce genre de situation. Mais est-ce qu'on ne peut rien en tirer de tout ça ? Pas sûr. Je me suis demandé dans tous les mangas que j'ai lus et les animes regardés quels étaient mes dilemmes favoris, ceux qui m'ont le plus marqué et pourquoi. Et j'en ai retenu trois. Et il y en a un en bonus. A chaque fois, je vais expliquer pourquoi j'ai aimé ce dilemme, si le personnage a fait le bon choix et qu'est-ce que j'en ai retenu. Ce serait très intéressant d'en débattre dans les commentaires d'ailleurs, pas forcément sur ceux que je vais citer, mais aussi sur les vôtres. Ceux qui, vous, vous ont le plus marqué. On commence forcément avec la seringue dans Shingeki no Kojin. Vous connaissez tous le contexte, une seringue pour sauver les deux blondinés stratèges du manga. Eren doit faire un choix, les sentiments ou la raison. Ses sentiments avec son ami Armin face à la raison avec le choix de la logique à ce moment-là, le major Erwin. Il le sait, il en pleure. La logique voudrait qu'Erwin soit l'heureux élu, mais il refuse de laisser son ami mourir. Il y aura forcément un gagnant et un perdant. Pas de compromis possible. Le choix était donc de sauver son pote et de se mettre tout le monde à dos, ou suivre la majorité des voix et sauver le major, mais laisser son ami mourir. En pleine hésitation, Eren va se voir influencé par Levi, qui lui n'est pas soumis à ce dilemme. Le choix est très clair pour le soldat le plus fort de l'humanité. Puis par Mikasa, qui, elle, penche pour Armin. Isayama adore torturer ses personnages avec son univers de zinzin, et ce dilemme est pour moi ce qu'il a fait de mieux en torture morale. Après tout ce que Eren a dû affronter lors de son retour à Shiganshina, finir la bataille sur une confrontation morale et psychologique entre lui et le peu de survivants de ce conflit, vraiment un sadique ce type. Il faut essayer de se mettre à la place du personnage. C'est impossible, je pense, d'essayer de le comprendre à 100%. Heureusement pour lui, au final, c'est pas lui qui a choisi, mais Levi, ou plutôt Erwin lui-même. Bref, je pense que ce dilemme, on l'a tous kiffé, car il mène suspense, enjeu, et surtout une torture psychologique incroyablement réussite. Perso, je l'ai découvert en anime, c'était incroyable, mais pour beaucoup, quand c'était sorti en manga, c'était au-dessus. Malheureusement, je pourrais jamais le savoir. Pour le second dilemme, forcément j'ai pensé à Hitachi. Ça tombe bien, je n'ai pas trop parlé sur la chaîne, alors qu'il est très facilement dans mon top 5 perso shonen. Bref, il a dû choisir entre sa famille et son clan, ou le village en général. Les liens de sang et la guerre, ou la paix mais sans famille. Un dilemme qu'il a rongé durant des jours et des jours, et qui a littéralement détruit sa vie. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Kishimoto a surronde ce dilemme, quoi qu'il arrive perdant pour notre personnage. Très souvent dans un dilemme, nous remarquons si nous avons fait le bon choix ou non. Et bah pas dans ce cas-là. Pour moi, de mon interprétation du personnage et de son histoire, Hitachi était bloqué, et le choix qu'il devait faire était forcément le mauvais. Dans tous les cas, ce dernier aura des regrets, sera considéré comme un traite par une partie du village. Il va devoir sacrifier des êtres chers, etc. Notre Uchiwa favori, enfin du moins pour moi, a donc dû se décider entre deux choix perdants. Ce qui a influencé et tranché, c'est sa vision du monde et sa rationalité. Pour comparer avec Eren, cité précédemment, là, le choix n'a pas dû être fait dans l'urgence. Dans mes souvenirs, je crois qu'il avait une semaine ou un peu plus pour décider de son camp. C'est donc un choix plus pensé et moins délibéré que chez les titans. Est-ce que c'est plus dur qu'un choix à faire directement ? Franchement, je sais pas trop, à vous de me le dire dans les commentaires. Ce que j'en retiens, c'est que malgré que nous savons que ça va nous faire du mal, et que nous ne sommes pas sûrs de faire le bon choix, il faut y aller à 100% et y croire. Un compromis était littéralement impensable, alors autant croire à ce qui nous paraît être la meilleure décision. Parlons maintenant d'un dilemme que pas tout le monde a compris, ou du moins que le propos derrière n'a pas été saisi, ou du moins pas totalement. Gon, sa quête de vengeance et sa responsabilisation dans ses actes. On va parler du gargantuesque et majestueux arc qui m'est rante. Je vous fais pas de résumé, j'espère que vous vous souvenez de tout et que vous avez saisi les détails de l'arc. Dans cet arc, il y a tout un propos autour de la responsabilisation de Gon et des personnages de l'histoire. Gon, en voyant Komugi, qui était vraiment innocent dans cet état-là, a capté plusieurs choses. Il a compris dans un premier temps que ses actes, quand ils sont allés sur NJL, étaient mauvais. Le mec s'est rendu compte qu'il a fait une connerie. Ensuite, il s'est rendu compte qu'il a refait la même connerie avec une humaine qui n'a rien fait. De plus, il se rend compte que la meuf qu'il considère comme la pire des monstres, tout ce qu'elle a fait, c'est de défendre et protéger les êtres qui lui sont chers. L'une des choses les plus horribles pour Gon, c'est que lui, qui est considéré comme le responsable fautif de l'état de Kaito, était pitou et à la fois lui. Mais Kaito, en fait, lui aussi avait sa part de responsabilité. C'est pas un pur innocent, il a attaqué NJL et emmené Gon. On peut pas rejeter la faute sur une seule personne et trouver un bouc émissaire. Quand Gon se rend compte de ça, ça devient juste horrible parce que le lutin vert a une vision assez binaire des choses. Le fait que chacun a sa part de responsabilité et que personne n'est sans défaut d'innocence, c'est un truc qui le répulse et va contre sa nature. Le personnage est donc confronté à un dilemme après sa prise de conscience. C'est, est-ce que je deviens aussi horrible que Pitou, voire pire, en l'attaquant alors qu'elle essaye de sauver une personne qui est innocente ? Ou est-ce que je prends sur moi et j'attends ? Mais premièrement, j'ai pas de garantie que ça marche parce que ça reste quand même un monstre, cette meuf. Il arrive pas à accepter que Pitou peut être une bonne personne. Il refuse. A la fois attendre et ne pas avoir de garantie que Kaito puisse se rétablir, le mec est complètement perdu. Y'a plus rien qui fait sens. Se rendre compte de ça, pour un mec comme lui, c'est l'hécatombe. Il est face à absolument tout le monde. C'est ça qui est incroyable dans son dilemme. C'est pas seulement le fait de est-ce que je laisse Komugi mourir et donc je suis un FDP ou est-ce que je la laisse vivre et je suis quelqu'un de bien. Le truc, c'est que si je la laisse vivre ou mourir, je suis une enflure. Et Pitou a beau être une enflure, est-ce qu'elle vaut pire que moi ? Il sait pas, il a pas de réponse exacte et c'est ça qui le traumatise. Il peut pas donner la faute à une personne unique et ça le rend fou. J'ai pas été très clair, je l'avoue, mais comme je m'adresse à l'élite qui ont compris Kimerance, l'idée que j'essaie de déblayer a été comprise, je pense. La différence, c'est que les deux premiers dilemmes se fait déjà dans un premier temps que le choix n'est pas physique. On doit pas choisir entre deux humains, deux choses ou quoi et dans un second temps, c'est clairement le climax et le point de développement du personnage. Là où pour Hitachi par exemple, le dilemme est la base de l'histoire et du développement d'Hitachi, pour Gon, on est plus sur sa fin et la finalité du personnage. Pour le bonus, j'aimerais parler d'un dilemme que personne ne parle malheureusement et qui a pour beaucoup a été oublié. Heureusement que le retour de l'anime, ce dernier a été de nouveau mis en avant. On retourne dans l'univers de l'attaque des titans avec cette fois-ci Kobi et sa mère. Je remets vite fait le contexte en place, la mère de Kobi a été transformée en titan à cause des expériences de Sig. Cette dernière a une spécificité, c'est un titan avec les muscles atrophiés qui en plus est retourné sur le dos et bloqué. Kobi a reconnu sa mère et s'est donc occupé d'elle pendant plus de deux ans. Lors du grand terrassement et tout le tralala qui va avec, lancé par le grand Eren Jaeger, Falco, transformé en titan à cause du liquide de Sig, va manger Porco qui va se sacrifier pour, entre guillemets, redonner vie à Falco. Notre petit marre favori va donc devenir amnésique durant un moment. Kobi voit en Falco l'occasion de sauver sa mère en donnant à son tour Falco comme goûter à sa mère. Il va lui faire croire qu'il veut l'emmener dans un endroit sûr pour le soigner, mais tout ça n'est que mensonge. Outre la mise en scène, le suspense et la tension continue, j'ai trouvé ce dilemme incroyablement réussi que ce soit pour le développement de nos personnages ou le sens qui est derrière. On a un Kobi torturé mentalement entre le fait de sauver sa mère et sacrifier un pauvre garçon, même ado, qui ne se doute de rien ou de continuer d'être un fier soldat qui veut faire avancer les choses et outrepasser les remords et la vengeance. Il essaye de se rassurer en disant que tout le monde aurait fait ça ou du moins tout le monde peut le comprendre. Après maintes réflexions, il n'est pas loin de clôturer son dilemme moral. Mais au moment venu, Armin et Gabi arrivent. Un conflit éclate logiquement et Armin remet en doute le choix pris par Kobi. Après cri et insulte, Armin décide de se jeter lui-même dans la bouche de sa mère et sauver Falco. Kobi l'en empêche et ne comprend pas pourquoi Armin allait se sacrifier. Il est perdu, il ne comprend plus rien à la situation et son dilemme commence à le ronger intérieurement. Après discussion et réflexion, Kobi admet son erreur et que son choix n'était pas le bon. C'est pour moi le point final du développement de Kobi. En refusant d'encore sacrifier une personne et donc de ne pas sauver sa mère, il réalise le plus grand souhait de cette dernière, devenir un fier soldat. En parlant de sens, le thème du pardon abordé par Armin voulant se sacrifier à la place de l'ennemi Mar, j'ai trouvé ça magnifiquement bien amené par Isayama. On a là toute la symbolique de la dernière saison de SNK qui est en globalité basée sur les questions de est-ce qu'il faut pardonner ou est-ce qu'il faut se venger ? Bref, un dilemme court qui a duré moins de 20 pages, qui clôture le développement d'un personnage, aborde un des thèmes principaux du manga et mêle antagoniste et protagoniste sur un même problème. Isayama, tu es grand, si grand, surtout quand tu fais autant mal à tes propres personnages. Voilà, voilà, c'était mes dilemmes favoris ou du moins ceux auxquels je pense en priorité. Torturer psychologiquement, moralement, physiquement des personnages en les confrontant à des choix impossibles à trancher, ça peut paraître tout con mais moi je kiffe. Tu rajoutes à cette torture des thèmes abordés, du sens et du développement, moi je suis aux anges. J'aurais pu parler du dilemme du bien et du mal dans Monster entre Théma et Johan mais peu de gens auraient la ref et je préfère garder ce sujet pour une vidéo complète qui justement traiterait la notion de bien et de mal. Beaucoup me parlaient de Griffiths quand j'ai posé la question sur Twitter mais je suis pas vraiment d'accord. Pour moi, le faucon a toujours dit qu'il ferait passer ses rêves avant le reste. J'espère avoir été clair dans le pourquoi j'aime ce genre de scène. Sur ce, on se trouve directement dans les commentaires pour en parler. Je vous laisse là. Ciao, ciao ! !